Bonjour à tous, je vous remercie de me recevoir, puis je vais remercier aussi Philippe de m'avoir invité, je suis sophrologue spécialisée en périnatalité et je voulais intervenir justement pour vous parler de toutes les difficultés qu'on rencontre, mais vous les connaissez encore mieux que moi, de tout ce parcours procréation médicalement assistée. Alors, quelques mots tout d'abord pour me présenter, donc je suis formée à l'Institut de formation à la sophrologie parisiennes. J'ai choisi cette école parce que c'est une école de référence qui a été fondée en 2003 par Catherine Aliotta, Catherine Aliotta qui est aujourd'hui la présidente du syndicat de la sophrologie à Paris. Alors, pourquoi j'ai choisi la spécialisation périnatalité ? Parce que la sophrologie a de multiples champs d'application. La périnatalité d'ailleurs, je précise que ça recouvre le désir d'enfant, la conception, la grossesse, l'accouchement et bien sûr le postpartum. Et bien tout simplement parce que moi aussi j'ai été confrontée à ce parcours d'infertilité, il y a déjà quelques années de ça. Et à l'époque, je ne connaissais pas la sophrologie, j'aurais bien aimé comment on parle justement. Voilà. Et puis je suis spécialisée également en gestion du sommeil. Alors là par contre, j'ai rencontré la sophrologie pour traiter la gestion du sommeil. Et tout s'est bien passé. Qu'est-ce que c'est ? La sophrologie, on en parle beaucoup. C'est une méthode thérapeutique, psychocorporelle, qui est totalement naturelle, qui allie le corps et le mental. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Déjà étymologiquement, le mot sophrologie vient du grec, sauce. Sérénité, harmonie, freine pour l'esprit, la conscience. Et logos, la science, l'étude et le discours. Donc on parle bien de l'étude de la conscience en harmonie. C'est une technique qui a été créée en 1960, mais c'est pas tout jeune, par Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre espagnol. Alors il s'est inspiré largement de multiples techniques. Des techniques occidentales, mais aussi des techniques orientales. Techniques comme le yoga, le zen japonais, et également l'hypnose, la psychanalyse et l'autosuggestion. Elle permet tout simplement de retrouver un état de bien-être et développer son potentiel. Comment ça se passe ? Eh bien, là, la sophrologie apprend à se détendre. Vous savez que c'est très important, surtout dans ce parcours de PMA. À se détendre pour prendre de la distance avec ses émotions et ses a priori. Parce que là aussi, on parcourt beaucoup, beaucoup de difficultés et on traverse beaucoup de périodes très émotives. Il y a deux étapes principales qui consistent en la détente du corps et du mental. On y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et la concentration sur l'écoute de ses ressentis. Ses ressentis, c'est ce qui se passe dans le corps. Je dirais que c'est presque une condition, tout de même, pour pouvoir donner le maximum de chance, de réussite à la sophrologie. C'est d'être réceptif et d'être à l'écoute de son corps et de son mental. Tout ça pour parvenir à une prise de conscience. On parle beaucoup tout au long de l'accompagnement, de prendre conscience. C'est très important. Alors, les moyens de la sophrologie, c'est la respiration contrôlée. La respiration contrôlée, donc, qui s'inspire largement du yoga. Mais ce sont vraiment des postures qui sont inspirées du yoga. Parce que la respiration, c'est la première chose qu'on fait en arrivant dans ce monde. Et après, on ne sait plus respirer. C'est un constat. Alors, la respiration, elle permet non seulement d'améliorer l'oxygénation du corps. Elle permet aussi de favoriser la concentration. Et elle contrôle les émotions. Après la respiration contrôlée, on va passer à la détente musculaire. Qui va être, en fait, une succession de contractions et décontractions des muscles de toute ou partie du corps. Parce que cette détente va permettre de diminuer les tensions musculaires. Alors, c'est parce qu'on aura travaillé la respiration et la détente musculaire qu'on va pouvoir arriver à la suggestion mentale. La suggestion mentale, c'est une visualisation d'images positives. D'images positives qu'on va aller stimuler à partir des ressources de la personne. Donc, on va stimuler des souvenirs ou des situations pour pouvoir se remémorer des ressentis agréables. Les champs d'application, d'une façon très globale, je passerai rapidement, mais on travaille de façon très régulière l'amélioration du quotidien pour notamment la gestion des émotions, les troubles du sommeil, l'amélioration de la confiance en soi, la concentration, l'estime de soi. On travaille également beaucoup en préparation mentale, donc l'APMA, bien sûr. L'accouchement, alors la sophrologue prépare, accompagne à l'accouchement, elle ne prépare pas à l'accouchement. La préparation à l'accouchement est un terme qui est réservé aux sages-femmes. J'ai pu observer d'ailleurs dans l'école où j'étais que nous avions dans notre cours des sages-femmes qui venaient complémenter leur connaissance par rapport à l'accompagnement qu'elle pouvait dispenser. Elle dispense des préparations qui sont très techniques par rapport à l'accouchement en lui-même, tout ce qui peut se passer au cours d'un accouchement. La sophrologue, elle va préparer en amont avec plusieurs séances, 8 à 9 séances avant l'événement. Alors on prépare également des examens médicaux, scolaires, tous les événements de la vie peuvent se préparer. Les compétitions, les entretiens professionnels, les préparations scéniques, etc. L'accompagnement au traitement médical est également très très important puisque là on retrouve l'accompagnement pour le traitement des acouphènes, la fibromyalgie, ça marche très bien. Le cancer, bien évidemment, ne guérit pas du cancer, on est bien d'accord là-dessus, mais la sophrologie va accompagner et notamment soulager par rapport à la douleur et accompagner tous les traitements. Donc l'accompagnement des traitements médicaux est très très important. Maladie de Parkinson, etc. Et enfin, l'accompagnement des comportements pathologiques pour les troubles alimentaires. Alors je précise qu'en cas d'anorexie, bien évidemment, notamment, il faut un accompagnement psychologique. Autant pour l'accompagnement au traitement médical, il est préférable d'avoir un accompagnement médical, mais pour le comportement pathologique, il est évidemment très conseillé d'avoir un suivi psychologique en parallèle. La sophrologie ne fait pas tout. On peut également intervenir pour les phobies ou les addictions. Alors très important, la sophrologie ne se substitue pas à aucun traitement médical. C'est très important. Comment ça se passe ? Bien, les séances durent environ une heure. La fréquence des séances est à peu près une fois par semaine. Et cette séance commence toujours par un temps d'échange. Alors le temps d'échange de la première séance est toujours un petit peu plus long parce qu'avec la sophrologue, on va échanger, on va parler du parcours. Je vais donc travailler avec vous sur un questionnaire, bien évidemment, pour mieux vous connaître, mais aussi pour recenser toutes vos ressources que je vais pouvoir utiliser après pour préparer un programme personnalisé puisqu'on travaille avec des protocoles très précis et très particuliers à partir des ressources de la personne. Donc un temps d'échange qui dure environ 5 à 10 minutes. Et ensuite, nous commençons par des exercices de relaxation dynamique pour détendre le corps et évacuer les tensions musculaires. Et ensuite, nous arrivons à une, ce qu'on appelle sophronisation, dans notre jargon, une visualisation d'images positives. Alors, elles sont choisies en fonction de l'intention de séance. On a toujours des intentions de séance et la personne est en position assise, les yeux fermés et se laisse tout simplement guider par la voie du sophrologue. Alors, la personne peut également être en position allongée si elle le souhaite. Il faut qu'elle soit dans une position confortable. Alors, la visualisation d'images positives, j'attire aussi votre attention sur cette image. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre ou difficile à imaginer. Mais c'est quelque chose qui est très, très répandu pour la préparation mentale. En effet, le mental ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. On le voit bien dans notre vie de tous les jours. Ne serait-ce que lorsqu'on regarde un film, qu'il soit violent, qu'il soit émotionnel, on reçoit. On reçoit. Eh bien, le mental, le cerveau, lui, il va travailler en fonction de cette image qu'on va lui suggérer. C'est-à-dire qu'on va détendre la personne en lui faisant visualiser, par exemple, un paysage ressource qu'elle aime. Et en fonction de l'intention de la séance, bien entendu, on va aller lui faire se projeter dans cette salle, dans ce paysage, par exemple, ou dans cette situation qui lui donne une ressource positive. Et on va travailler sur le positif de la personne. Voilà. C'est quelque chose qui est très répandu et on parle aussi des neurones miroirs en termes neuroscientifiques. C'est quelque chose qui est très reconnu dans le milieu de neurosciences. Voilà. Alors, pour terminer cette séance, on termine toujours par un temps d'échange pour parler des ressentis à nouveau, de ce qui s'est passé pendant cette séance, de tous les ressentis physiques ou émotionnels. Ça va pour vous ? Le rôle du sophrologue, c'est essentiellement d'avoir un accompagnement personnalisé, de faire un travail d'écoute, bien entendu, pour permettre de renforcer les ressources positives de la personne. Alors, le sophrologue, en tout cas, moi je m'y attache, doit transmettre des outils. On n'est pas là pour faire en sorte que les personnes reviennent et reviennent de séance en séance. Ça n'a aucun intérêt. Il faut transmettre des outils pour que la cliente, la patiente, puisse utiliser tous les outils, notamment de relaxation dynamique, des exercices de respiration contrôlés, qu'elle puisse les refaire dans son quotidien et qui l'amènera au fil des séances, justement, à prendre conscience de son potentiel. Alors, j'insiste bien là-dessus parce qu'autant il faut être réceptif donc à son corps, à ce qui se passe dans son corps, dans son physique, mais il faut également un entraînement personnel. Pour la réussite, nous m'a donné le maximum de chances à cet accompagnement, on assiste beaucoup sur l'entraînement régulier. 5 à 10 minutes par jour, l'exercice de relaxation dynamique, c'est vraiment très important. Et bien entendu, le sophrologue respecte les règles de confidentialité, bienveillance et non-jugement. Tout ce qu'il dit au sein du cabinet ne sort pas du cabinet. C'est la règle de déontologie du sophrologue. Pour en venir de façon plus précise, maintenant, au parcours de PMA, qui regroupe, comme on l'a dit tout à l'heure, l'assimilation artificielle, la FIP, le transfert d'embryons congelés, tout un programme qui génère très souvent, pour l'avoir vécu, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des bouleversements émotionnels, parce que, moi je me souviens, quand j'ai fait les tentatives, j'avais l'impression d'être enceinte, c'était assez incroyable. Le corps répond de façon assez incroyable. donc parfois, voilà, il faut aussi avoir suffisamment de recul pour ne pas se sentir dévalorisé et démotivé et rebondir et continuer parce que la FIP aussi, enfin ça marche, il y a quand même des chances de succès. Mais il faut se donner les moyens pour que ça marche. Donc pour vivre sereinement ce parcours, la personne doit apprendre à gérer ses émotions et à garder confiance dans son corps. C'est une aide complémentaire, alors bien sûr, ça n'est pas une baguette magique, on est bien d'accord, c'est une aide complémentaire qui est très très importante parce que c'est un outil de lâcher prise, d'équilibre et de confiance en soi, se sentir bien dans sa tête ou son corps optimise les chances de réussite d'une FIP ou d'une insémination. Alors je ne l'ai pas noté ici avant de rentrer dans le détail, les thématiques de la périnatalité en sophrologie au-delà de la priama permettent aussi de gérer les manifestations émotionnelles, les transformations corporelles, les troubles physiologiques, la mise au repos imposée, parfois, la sexualité, l'accouchement, bien entendu, le lien avec le bébé, la posture mère-femme, la vitalité, l'allaitement et le parcours de bébé. Pour ce parcours, j'ai noté, voilà, les intérêts tout particuliers sont de prendre du recul parce que quand on est dans ce parcours-là, tout prend une proportion, tout prend une dimension incroyable. on n'arrive plus à être, à prendre du recul, tout prend de l'importance et on ne pense plus qu'à ça, ça devient obsessionnel. En tout cas, moi, je ne l'ai vécu comme ça. Se préparer mentalement en se projetant dans la situation, que ce soit la situation d'insémination ou la situation plus tard pour l'accouchement, mais enfin, bon, là, pour l'instant, on est en train de parler d'EPMA, gérer ses émotions, se réconcilier avec soi et son corps, diminuer le stress et la fatigue, bien sûr, et puis mieux gérer l'attente et les examens médicaux qui sont souvent très lourds. Voilà, tout ça pour apprivoiser les peurs, puisqu'on a très peur quand même au tour de ce protocole d'EPMA. Il faut savoir rebondir pour recommencer de futures implantations. et se donner le maximum de chance. Alors, je vous ai préparé quelques exemples de programmes sophrologiques adaptés. Comme je vous le disais tout à l'heure, le programme personnalisé que je prépare a toujours une intention. Donc, chacune des séances a une intention de séance. Quelques exemples, on va travailler par exemple sur une séance à instaurer le calme. Donc, tout va être axé sur instaurer le calme. On va commencer par détendre la personne avant de pouvoir travailler sur des choses un petit peu plus profondes. Une autre intention de séance, préparer les protocoles médicaux ou bien renforcer les capacités physiologiques. Alors, les exercices qui vont être adaptés à ces situations, j'en ai mis quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça, il y en a 27. la respiration pleine qui aura donc, elle aussi pour intention, je les ai précisé pour vous montrer que chaque exercice a une intention. Par exemple, celle-ci, c'est se remplir de calme. Donc, c'est un exercice très simple de respiration où vous allez, en faisant l'exercice, vous remplir de calme et les yeux fermés, vous allez imaginer vous remplir de calme et souffler tout doucement. La cible, c'est un exercice qui s'apparente au karaté pour pouvoir renforcer sa détermination. La force, pour pouvoir sentir la force de suivre les protocoles médicaux. Alors, tout cela est très imagé, mais c'est comme ça qu'on arrive à travailler le mental et le corps. Et enfin, nous ferons quelques sophronisations qui sont essentiellement appuyées sur des métaphores positives, vous comprenez bien. Les visualisations ne sont pas de simples visualisations, on va aller chercher plus que vos ressources. Par exemple, une des sophronisations qui s'appelle la graine aura pour intention d'activer la patience. Eh bien, la graine, on va la visualiser, on va visualiser cette graine plantée, on va la visualiser germer, grandir, donner une plante et s'épanouir. Tout cela pour visualiser et comparer cette évolution à la patience qui grandit en vous. Les grappes de raisin, alors celle-ci, elle est très très jolie parce qu'on va stimuler la production ovarienne. Les grappes de raisin, eh bien, on va visualiser une grappe de raisin en comparant cette grappe aux ovaires et on va voir cette grappe de raisin grossir, mûrir et enfin pouvoir éclore. Et pour terminer, je vous ai proposé aussi le nidouillé, donc les sophronisations, il y en a aussi 26, donc c'est un panel que je vous propose ici. Le nidouillé, on va imaginer l'utérus comme un nidouillé. L'intention de cette séance va être de favoriser l'implantation des embryons. Donc, on va comparer l'utérus à un nidouillé et on va le visualiser, tresser de plumes, on va l'imaginer tout doux et on va imaginer l'implantation des embryons dans ce nidouillé pour pouvoir accueillir au maximum ces petits. Voilà, ce sont des métaphores positives qui aident à se projeter dans ce protocole. Alors, chaque personne est unique, donc chaque protocole est unique, il n'y a pas un protocole pareil. L'accompagnement permet donc de relier le corps et le mental en apprenant à abaisser son niveau de stress car comme on l'a dit tout à l'heure, il a des impacts physiologiques très importants sur le corps humain, notamment sur la fertilité. moi dans mon parcours, je suis persuadée que c'était le stress qui a été vraiment très très perturbant. Gérer ces émotions occasionnées par le diagnostic ou l'accompagnement médical et enfin regagner la confiance en soi, avoir sa place dans ce parcours médicalisé et puis retrouver l'estime de soi. Voilà. Et enfin, pour terminer, un petit clin d'œil avec cette photo par rapport au signe de l'espoir pour dire que le désir d'enfant c'est une compulsion de vie, c'est merveilleux. Le désir d'enfant c'est quelque chose d'incontrôlable, c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est la vie qui va. Mais parfois, il faut lui donner un petit coup de pouce. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette image. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.